Nous n'avons qu'à nous féliciter de l'action du citoyen Jaurès durant la grève. Il nous a soutenus, même s'il était partisan de la conciliation. C'est d'ailleurs là qu'est la différence. Jaurès est un bourgeois qui vient au socialisme. Laissons-le faire ses classes. Je préfère un socialiste de naissance. Un ennemi du capital, un partisan de la révolution ! Qui demande la parole ? Au couturier ! Au couturier ! Mais nous, les verriers, nous n'avons rien contre Jaurès ! Mais nous préférons Camélina, et pas seulement parce que c'est un ancien de la commune ! Pas seulement parce qu'il a payé de son sang ! Pas seulement parce qu'il a payé de son sang et donné de prison le combat pour le socialisme ! Nous préférons Camélina ! Nous préférons Camélina parce qu'il est marxiste, comme Jules Guède ! Partisan de l'insurrection ouvrière ! Tant que la bourgeoisie dominera à l'ordre actuel, devra être détruit ! Jaurès est un idéaliste ! Il veut changer les hommes pour changer la société ! Nous, nous voulons changer la société pour changer l'homme ! La parole est à Jean Jaurès ! La parole est à Jean Jaurès ! En effet, si le marquis de Solage, par exemple, n'a pas supporté l'élection de Calvignac à la mairie de Carmo, c'est que c'était la première fois que cela arrivait ! Auparavant, la majorité des mineurs ne votaient pas socialistes, mais élisaient le candidat du patronat ! Ils n'étaient donc pas, naturellement, socialistes de naissance ! Ils le sont devenus ! Il a fallu les convaincre ! Au début, chers camarades Calmel ! Combien a été syndiqués à tes côtés ? Autant qu'ils m'en souviennent peu, et même fort peu ! Il n'y a donc pas non plus de syndicalistes de naissance ! Alors certes, nous progressons ! Mais s'il ne faut compter que sur la seule minorité exemplaire des socialistes de naissance pour vaincre le capitalisme, excusez-moi, mais nous risquons d'attendre ! Et même d'attendre longtemps ! S'organiser, collectivement, politiquement, syndicalement, c'est rompre avec l'aliénation ! C'est résister au matraquage des puissances de l'argent et de la presse qui lui est affidée ! Et c'est un effort, mes amis, considérable ! Aussi, à chaque fois qu'un ouvrier ou qu'un intellectuel s'engage contre le capital et rejoint le camp des opprimés, je ne lui demande pas ce qu'il pensait hier, mais je le félicite d'abord de combattre avec nous la bourgeoisie ! Si je suis candidat à la candidature, c'est pour faire progresser ce combat. Alors, citoyens, camarades, je suis aujourd'hui devant vous parce que la République est en danger, elle agonise, elle a certes brisé la monarchie, apporté des libertés nouvelles, instauré la laïcité dans les écoles, mais la voilà sous la domination de grands groupes capitalistes, industriels et financiers ! C'est la république des solages, c'est la république des exploiteurs ! L'affaire de Panama illustre cette situation. Le capital achète les représentants du suffrage universel. Il en fait ses valets. Seul le combat pour briser le capital sauvera la République ! Alors, sur ce point, sur ce point j'ai changé. Je croyais que de réforme en réforme, le socialisme l'emporterait. Mais la sinistre affaire de Panama m'a fait voir que les réformes doivent être arrachées par la lutte des classes, relayées au Parlement par un puissant groupe socialiste ! Mais seule, l'appropriation collective des moyens de production mettra fin à l'exploitation de l'homme par l'homme, à la suggestion de l'homme à l'homme, à l'horrible lutte de l'homme contre l'homme ! Sans la république, le socialisme est impuissant. Mais sans le socialisme, la république est vide ! Alors, de nombreux camarades vous disent, non sans une certaine perfidie, Jaurès est un idéaliste ! Il ne faut pas le nier ! Cher aux couturiers, je ne sépare pas l'idée de sa mise en œuvre. Avec Marx, je crois que toutes les réformes qui pourront être arrachées au capital doivent l'être ! Et j'estime, pour ma part, que la journée de 8 heures, le droit syndical, l'instruction gratuite, publique de tous les enfants, sont autant d'étapes vers le socialisme ! Mais pour cela, les ouvriers doivent s'organiser syndicalement, mais aussi et surtout politiquement ! Alors, au couturier, être idéaliste avec Marx, ça me va ! On vous dit aussi, Jaurès n'est pas membre du Parti Socialiste ! Ça, tu ne peux pas dire le contraire ! Mais duquel Parti Socialiste parlez-vous, camarades ? De la Fédération des Travailleurs Socialistes de France, qui dénonce le Parti Ouvrier Socialiste Révolutionnaire ? Ton parti, Calvignac, lequel s'oppose au Comité Révolutionnaire Central ? Et tous, vous êtes ligués contre le Parti Ouvrier de Jules Guède, le plus puissant, certes, mais le plus sectaire ! Alors, je vous repose la question, de quel Parti Socialiste me parlez-vous ? Le mouvement socialiste aujourd'hui en France est divisé en sectes qui s'affrontent ! Vous étiez unis pendant la grève, camarades ! Souvenez-vous-en ! Et c'est parce que vous étiez unis que vous avez gagné ! Et c'est parce que vous avez gagné que nous sommes là ce soir ! Si vous m'en donnez mandat, je bâtirai avec vous l'unité de tous les socialistes dans un seul et même parti démocratique ! Si vous me désignez comme votre candidat, je serai l'homme de cette unité ! Du rassemblement des exploités, de ceux qui n'ont rien, des laissés pour compte ! Je serai l'homme de l'unité socialiste contre tous les partis bourgeois ! On va passer au vote ! Qui est pour Jean Jaurès ? Qui est contre ? Et une écrasante majorité, Jean Jaurès ! Tu es élu candidat de notre circonscription ! Bravo 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 ! À la gauche ! Citoyens Jean Rens, nous avons combattu. La majorité est avec vous, nous nous rallions donc à votre candidature. Si vous marchez droit, vous n'aurez pas d'amis plus fidèles et plus dévoués que nous. La bataille a été rude. Dans les cantons ruraux, de nombreuses réunions ont été annulées. Non, annulées. Les paysans ne voulaient pas entendre le candidat des partageux. Partageux, vous me le mettez entre guillemets. Parfois même, il y a eu des violences. Mais malgré ces difficultés, Jaurès avec ses amis ont mené campagne avec enthousiasme et opiniâtreté. Point à la ligne. C'est bon ? Les résultats viennent de tomber. Jaurès obtient 5137 voix. Son adversaire, Héral, 4843. Les cantons ruraux ont voté pour Héral, mais Carmo a fait la différence. En effet, les mineurs, les verriers, les ouvriers ont voté socialiste. Jean Jaurès est maintenant l'élu des ouvriers de la deuxième circonscription du Tarn. Ici, c'est la fête, la joie. Et avec cette victoire, le marfou de Solage est battu une fois de plus. Dans ce combat, je crois qu'un géant est né. Vous mettez l'article en première page sur deux colonnes. Et vous titrez en reprenant les deux derniers mots. Un géant est né.